Nous sommes en direct des 32e assises des commissaires aux comptes à la Défense avec notre invité Mercedes Herra. Mercedes Herra, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente de BETC Group, également présidente de BETC Full 6 et de Havas 04, donc une référence dans la communication. Quel est votre principal message aux commissaires aux comptes aujourd'hui ? C'est de continuer à croire très fort dans leur métier et à tirer la substantifique moelle de ce qu'ils font déjà, parce que leur métier est important et ce n'est pas juste une question de loi, c'est aussi une question de profondeur de ce qu'ils apportent sur un marché. Et ça, c'est des choses extrêmement importantes desquelles ils doivent partir pour étendre à de nouveaux univers. Mais l'enjeu de bien parler de son métier, de bien l'expliquer, de se passionner soi-même pour son métier et de le transmettre, ça fait gagner beaucoup de vies. Donc c'est ça qui est important probablement. Alors aujourd'hui, on parle confiance, on parle marché. De la confiance, d'après vous, comment faut-il communiquer pour inspirer cette fameuse confiance ? La confiance, elle ne se déclare pas, elle s'acquiert. Donc ce qui est important, c'est pour gagner la confiance, il faut être authentique et vrai. Donc plus on dira clairement les fondamentaux du métier, plus on... Jouer la carte de la sincérité. Bien sûr. De toute façon, la confiance, c'est les gens qui décident s'ils vous font confiance ou pas. Donc là, vous avez deux publics. On ne parle pas que du grand public. Là, on parle des entreprises qui doivent faire confiance. En gros, elles ont déjà confiance dans les commissaires aux comptes. Elles ne pensent pas que c'est des farfelus qui arrivent et qui leur disent n'importe quoi. Donc il faut jouer de ce fonds qui, déjà, a créé une vérité, un audit, ça vous aide à aller plus loin dans les données pour étendre ces éléments-là. Il ne faut pas faire du jeunisme. Il ne faut pas tout ça. Il faut croire en ce qu'on est. Alors, les commissaires aux comptes actuellement cherchent à investir de nouveaux marchés. Quelles sont, selon vous, les règles d'or pour quand on se lance comme cela à l'assaut de nouveaux terrains de jeu, entre guillemets ? Quand on se lance, il y a deux éléments qui sont importants. Il y a ce qui, dans votre histoire, vous permet de vous lancer là-dedans. Et ça, par exemple, la certification, les audits, c'est des éléments extrêmement importants pour aller dans les marchés de la RSE. Où on va essayer de comprendre comment on bouge. La RSE, c'est vraiment un gros sujet pour les commissaires aux comptes. C'est un sujet extrêmement important parce que c'est un gros sujet pour les entreprises. Et c'est un grand sujet pour le public. Donc, en fait, et c'est un grand sujet pour nous tous parce qu'on voudrait bien être sur une planète à la fin. Donc, globalement, c'est quelque chose qui doit s'inventer. Les certifications, je travaille beaucoup sur ces thèmes-là. C'est des thèmes difficiles sur lesquels il faut être profond et rigoureux en termes d'audit. Et en même temps, inventer des moyens, des outils nouveaux qui permettent de juger cela. Donc, finalement, aller vers un autre, un ailleurs, c'est d'abord construire ce qu'on sait faire et l'étendre à d'autres univers. Eh bien, merci pour cette intervention, Mercedes Serra. Merci à vous.